Bonjour, bienvenue, donc moi comme Thierry l'a dit, je m'appelle Guillaume et je suis game designer et je suis avec Jérôme et je te laisse te présenter peut-être. Voilà, c'était rapide. Donc oui, je suis Jérôme, c'est écrit là en grand derrière. Je suis Technical Animation Director à Ubisoft Paris et j'ai un parcours un petit peu spécial en fait puisque je suis à la fois programmeur et à la fois artiste. Donc j'ai fait les deux graduats, ce qui m'a permis en fait d'être en imposition où je suis. Donc j'ai commencé en 2005, je pense, en tant que freelance character artist. Donc j'ai fait des personnages pour Guild Wars et EverQuest 2. Je ne sais pas si jamais quelqu'un d'entre vous a joué à ce genre de jeu. Ils continuent à survivre en fait, c'est assez incroyable. Et puis après ça, j'ai rejoint donc Elsewhere Entertainment qui était à Charleroi à l'époque et on a fait ce magnifique jeu qui est David Douillet Judo. Premier jeu dans un studio en fait. J'étais animateur sur ce projet là et j'étais en charge du studio de mock-up. Donc j'ai construit en fait tout le studio de mock-up qui n'existait pas. Un classique du jeu vidéo belge. Un classique du jeu vidéo belge, bien connu de tous les belges voyons, non ? Non, apparemment pas. Et après ça, je suis parti à Chrome Studio qui est un studio en Australie pour travailler sur Star Wars, The Clone Wars, The Republic Heroes. Ils aiment bien les noms bien longs, où j'étais Technical Artist là-bas en fait. Alors la particularité de ce studio-là, c'est qu'on est en 2007, je pense. Et donc toutes ces notions de directeur technique, Technical Artist, n'étaient pas encore très bien établies. Pour eux, il y avait un Technical Artist par projet, ce qui voulait dire qu'on faisait tout à partir du moment où on était Technical Artist. On faisait tous les pipelines d'animation, on faisait les shaders, il fallait faire tous les outils pour les environnements, etc. Donc de nos jours, ça serait plutôt un Art Director, un Art Technical Director, tout simplement. Mais les titres n'existaient pas à ce moment-là. Et puis, une fois que j'ai fini ce projet-là, je suis parti à Ubisoft Montréal pour travailler sur Far Cry 3. Donc là, on est en 2009, j'ai joint en 2012, il est sorti. Là, on est sur de la PS3 et Xbox 360, donc ça s'améliore un peu quand même niveau qualité. Un tout petit peu par rapport au projet précédent. Un petit peu par rapport au projet précédent. La taille des équipes aussi change fortement, on passe à quelque chose comme 350 personnes, je pense, sur Far Cry, au pic de la production. Et pour terminer, je suis parti à Ubisoft Paris pour travailler sur Ghost Recon Wildlands. Donc on a commencé en 2012 et on est sorti en 2017, je pense. On est resté 5 ans. Et là, la taille de l'équipe, c'était ? Là, au pic de la production, on était un peu plus de 400 personnes. Mais étalées entre Paris, Montpellier, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait un petit peu d'Annecy, je pense. Bucarest, tu m'as venu ? Bucarest, effectivement. Et puis, il y avait partie les Chinois qui faisaient tous les animaux et ce genre de choses. Et puis, il y a un peu Montréal, forcément, pour tous les outils. Donc, les grosses productions Ubisoft, on dit toujours, en fait, on travaille dessus 24 heures sur 24, en fait, puisqu'il y a toujours au moins un studio quelque part dans le monde qui est au moment en train de travailler. Il couvre tous les fuseaux. Oui, oui, il couvre tous les fuseaux horaires. Donc, voilà, on n'arrête jamais. Donc, on arrive le matin, on a les mails de ceux qui ont travaillé la nuit et ainsi de suite. Je peux me permettre, en fait, si au niveau de la composition des équipes, est-ce qu'il y en a qui sont plus centrés sur Montréal et plus sur Paris ? Je veux dire, vous avez des gens qui travaillent sur les projets à peu près partout dans le monde, mais est-ce que le gros des équipes sont parfois concentrées sur une localité pour un projet ou un autre ? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours un studio maire, en fait. Donc, il y a toujours un studio qui est responsable du projet. Assassin, par exemple, c'est Montréal. Enfin, sauf le dernier, c'était Québec. Mais, donc, Ghost Recon, c'est Paris qui est le studio maire. Même chose pour les Just Dance, c'est Paris. Et puis, pour l'instant, il y a Beyond Good and Evil 2, c'est Montpellier, en fait, qui est le studio maire. Et puis, pareil, il y a tous les autres studios qui aident en parallèle. Et Montpellier, c'est aussi pour les Rayman, si je m'abuse, c'est ça ? Montpellier, c'était aussi Rayman, oui. Et, enfin, tous les... C'est eux qui avaient fait tous les petits jeux en soldats inconnus, les choses-là, Lapins Crétins, ce genre de trucs-là. Maintenant, ils sont surtout... En fait, Montpellier est notre studio de cinématique. Donc, c'est eux qui prennent les cinématiques de tous les jeux d'Ubisoft, en fait. C'est eux qui sont en charge de ça. Et donc, qui a un peu une notion de comment fonctionne un jeu vidéo ? Quelles sont les productions de jeux vidéo ? Pas du tout. Ouais, quand même. Ah, c'est bien. Vous êtes tous des étudiants, je pense ? Non, pas tout le monde, donc oui. Qui veut travailler dans le jeu vidéo ? Ouais, quand même. Ouais, quand même pas mal. C'est bien. Et donc, petite pub, on est aussi professeur à l'HEAJ qui donne des cours de jeux vidéo. Et à Saint-Luc. Et toi, à Saint-Luc aussi. Donc, je vais vous parler rapidement, en fait, de la production, de qui fait quoi, quels sont les différents métiers, et ainsi de suite. On ne va pas s'étaler trop dessus. C'est juste que vous puissiez voir un peu où se trouve un directeur technique par rapport à tout le reste. Donc, si on est dans toute la partie direction d'un jeu, on a au-dessus forcément le producer, donc il est en charge du projet. C'est lui qui gère l'argent, principalement, et qui s'assure qu'il y ait un jeu qui avance et qui soit fait. Et puis, on a toute l'armée de directeurs au-dessus. Le premier, le plus à gauche, vous avez le brand director. Donc, c'est le directeur qui est responsable de la marque. Il faut savoir que quand vous travaillez sur des gros jeux, comme Ghost Recon, comme Far Cry, comme Assassin, ce sont des marques. Et donc, il y a un directeur de la marque qui s'assure qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec la marque. C'est pour ça que vous voyez des céréales Lapin Crétin, mais vous ne verrez pas de bonbons Far Cry, en fait, parce que ça ne correspond pas, en fait. Et donc, lui, il travaille avec tout ce qui est business, les analystes, pour vérifier que les ventes fonctionnent et que l'idée fonctionnera, le marketing, pour qu'on puisse faire avancer le jeu, et ainsi de suite. Et puis, on a le créatif director, qui est donc en charge de venir avec l'idée du jeu et de faire avancer sa vision de qu'est-ce que sera le prochain Ghost Recon, par exemple. Et lui, il travaille avec les game designers, les écrivains, et ainsi de suite, pour faire le jeu en lui-même. Et puis, on a le art director, qui, lui, a un paquet de monde en dessous de lui. Il est forcément en charge de tout ce qui est visuel, de tout ce que vous allez voir. Et donc, il a en dessous de lui le directeur d'animation, il a le directeur de photographie, donc plutôt lumière, et ainsi de suite. Et c'est là que les directeurs techniques, tels que le technical director artiste, animation, donc moi, personnages, environnement, enfin, tous ceux-là sont, en fait. Donc, nous, on est juste là, en fait, pour s'assurer que quand le créatif et le directeur arrivent avec une idée, on dit oui ou non, on va réussir à le faire, ou on ne va pas le faire, ou on a le temps, et ainsi de suite. Et puis, il y a tous les leads, en fait, qui gèrent l'équipe. Et puis, vous avez la même chose pour l'audio. Donc, on a l'audio directeur qui gère tout ce qui est audio. Il a son technical director aussi. Il a les sound designers, il a la musique, les voice designers qui sont plus des castings, en charge du casting, des voix, et ce genre de choses. Donc là, on est toujours resté dans tout ce qui était plutôt artistique, même si les technicals sont la partie technique et artistique. Et puis, vous avez le tech lead, on est pure programmation. Donc là, le tech lead s'assure que toute l'équipe de programmation fonctionne, et puis, il est en charge des programmeurs outils, des programmeurs moteurs, et ainsi de suite. Et pour la dernière branche, donc QC manager, c'est plutôt tout ce qui est testing et s'assurer que ça va ? Donc, QC manager, souvent, ils sont un peu à côté, parce qu'ils sont un peu en charge de leur propre structure, parce qu'ils testent tous les jeux, et ainsi de suite. Et il y a deux métiers différents, en fait. C'est vrai que, ici, je l'ai juste repris avec le lead tester, parce qu'ils sont tous un peu regroupés. Mais on a les testeurs qui testent le jeu pour s'assurer que ça fonctionne et qu'ils vont être capables de jouer et que ça ne crache pas. Et puis, on a tous les programmeurs, testeurs, en fait, qui s'assurent que tous les outils qu'on est en train de mettre en place sur la production fonctionnent. Donc, il faut se dire que, par exemple, quand on travaille, on est constamment en train de travailler sur le moteur, en train de changer les outils, en train de débugger des outils, ainsi de suite. Donc, on a un nouveau moteur qui arrive tous les jours. Et donc, tous les matins, il faut se synchroniser pour prendre le dernier moteur. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi, tous les jours, toute une équipe de gens qui s'assurent que, quand 400 personnes vont recevoir ce moteur, elles vont être capables de travailler. Et donc, ils sont là pour tester, en fait, que toute la production va continuer à fonctionner et que tout roule, en fait. Le moteur, c'est, par exemple, Unity, pour ceux qui connaissent déjà. C'est comme si tu avais une nouvelle version d'Unity tous les jours et que tu as t'assuré que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Plus tous les outils qui sont sur le côté. Et donc, les technical director, on a tendance à aussi faire beaucoup d'outils. Mais nous, on fera plutôt les outils. On fait les outils dans les outils. C'est-à-dire que je passe mon temps à faire des outils dans les produits Autodesk. Je fais des outils dans Maya, je fais des outils dans Motion Builder, ainsi de suite. Je ne fais pas des outils dans le moteur. Des outils qui vont plutôt être utilisés par la branche artistique, de toute manière. Les outils qui sont utilisés par la branche artistique, oui. Si un game designer touche à tes outils, c'est que c'est bizarre. Voilà, c'est qu'il s'est un peu perdu. Quand je vois passer un mail qui dit que tout d'un coup, ça ne marche pas sur cette machine-là, et que je vois que le nom n'est pas un animateur, ce n'est pas normal. Juste pour revenir au management, là, on a une structure assez verticale, finalement. Est-ce que pour tous les directeurs, il y a aussi une communication ou un ordre à suivre ? Ou ils sont tous plus ou moins au même niveau par rapport à la direction du projet ? On est tous plus ou moins... Enfin, tous les directeurs qui sont au-dessus sont au même niveau. Et moi, en tant que technical director, je réponds au hard director. Ça dépend un peu des structures. En fait, il serait qu'ici, je l'ai simplifié. Il y a des structures où tout le monde est en dessous de la director. Il y a des structures où l'animation director est à côté du hard director. Et donc, je suis en dessous de l'animation director et pas en dessous de la director. Il y a des changements comme ça, en fait. Mais en fait, tous les technical directors, on est à peu près tous au même niveau. On a tous nos réunions, où on est tous ensemble dans la réunion, justement pour voir que niveau technique, tout va avancer, et ainsi de suite. Donc, nous, on est à l'horizontale. Et après ça, la production du jeu en lui-même. Ici, vous avez une vingtaine de personnes, c'est toute la partie direction. Vous avez 400 personnes qui sont réellement en train de faire le jeu. Elles sont regroupées en tant que cellules. C'est-à-dire qu'on a une cellule qui va être responsable du personnage et de comment est-ce que le personnage se déplace. On va avoir une cellule qui va être responsable de toute la vie dans le monde. Une cellule qui est responsable du monde, simplement. Et dans chaque cellule, il y a aussi des artistes, des designers, des programmeurs, en fonction de ce qu'on a besoin. Est-ce que c'est un type de structure qu'on trouvait sur les premiers projets sur lesquels tu as travaillé ? Par exemple, les jeux Star Wars et autres ? Ou c'était un peu différent à l'époque ? Avant, en fait, les équipes étaient plus petites. Donc, effectivement, on n'avait pas ce genre de structure-là. On avait la structure traditionnelle comme on a ici, avec les leads, et puis en dessous de chacun des leads, on avait tous les artistes et ainsi de suite. C'est surtout quand Assassin 3 a été en développement et qu'ils sont montés à peu près à 800 personnes sur Assassin qu'ils ont été obligés de mettre en place ce genre de système. Pour leur petite histoire, Assassin à 800 personnes, ce n'est pas le record absolu d'Ubisoft. C'est quoi le record ? Le record, c'est Watch Dogs. Le premier, ils sont montés à 1 200. Et ils ont mis 5 ans. On ne le fait plus. Justement, on met en place des systèmes de cellules et les équipes sont plus petites. Et justement, pour revenir une dernière fois sur le système de cellules, c'est quoi la taille d'une cellule en termes de personnes ? Vous êtes à quoi ? 10 personnes ? 15 ? Oui, à peu près une dizaine de personnes. Si on prend la cellule, par exemple, personnage, la cellule 3C, comme on l'appelle, donc c'est caméra, contrôle, caractère. Il y a quoi là-dedans ? Il y a 3, 4 programmeurs, il y a 5 animateurs, un designer. De l'audio peut-être ? Non, l'audio n'est pas dedans. Pour le coup, dans cette cellule-là, l'audio n'est pas dedans. L'audio, ce sont les pauvres. C'est ceux qui souffrent toujours parce qu'on est toujours en retard sur tout et qui doivent nous rattraper et qui sont obligés de quand même faire l'audio en dernière minute. Malheureusement, ça reste toujours le domaine qui souffre le plus. Ce n'est peut-être pas les seuls, parce que je note que tu n'as pas de level designer non plus dans la catégorie. Ou alors, chez Ubisoft, ils sont considérés comme game designer ? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, effectivement, il y a partie level design. C'est vrai que j'ai mis lead environnement. Il y a la partie level design qui est dedans. Ah oui, le temps pour moi. Oui. Il y a aussi, effectivement, normalement, un technical environnement. Surtout quand on fait du Houdini, ce sont des choses. Donc oui, il y a aussi ces métiers-là. Effectivement, je les ai oubliés. Et donc, les différentes étapes de la production d'un jeu, il y a trois étapes principales. Il y a la pré-production, il y a la production et la post-production. Terms idiot, c'est relativement facile. La pré-production, c'est là où on arrive avec l'idée. Donc là, il y a très peu de personnes qui travaillent dessus. Au tout départ, il y a vraiment juste les creative directors, l'art director, et puis deux, trois technicals pour dire arrêtez de rêver, ça ne tournera jamais sur une console. Et donc, on arrive avec l'idée. Si l'idée est approuvée, à ce moment-là, le but de la pré-production, c'est de commencer à grossir un peu et de développer tous les outils qu'on va avoir besoin pour pouvoir faire le jeu. Donc vous voyez qu'à la fin de la pré-production, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle une vertical slice. Et donc, la vertical slice, c'est un bout du jeu dans la qualité finale telle qu'on va vouloir shipper tout le jeu, mais juste pour montrer qu'on était capable de le faire. En fait, la vertical slice, c'est ce que vous voyez la plupart du temps quand vous allez voir une belle vidéo de l'E3 et tout le monde fait regarder, ce jeu est génial. En fait, on a juste une vertical slice. Si vous avez vu un jeu dans lequel il y avait juste un petit village, c'est qu'en réalité, il n'y a absolument qu'un seul village qui existe dans le jeu et qu'il n'y a absolument rien d'autre. Après ça, il faut encore quatre ans de travail. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Ça dépend un peu des productions et ce genre de choses. Donc la pré-production, le but de la vertical slice, c'est de prouver qu'on a fini tous les outils et que les outils fonctionnent et qu'on va être capable de travailler. Donc à la fin de la pré-production, normalement, toute l'équipe a rejoint, puisqu'on a mis tout le monde dessus pour tester les outils et produire la vertical slice. Et si on valide le fait que le siège est content avec le jeu qu'on est en train de faire et que tous nos outils fonctionnent, à ce moment-là, on rentre en production. Et donc la production, je l'ai coupée ici en trois gros blocs. Il y a vraiment deux gros blocs. Il y a ce qu'on appelle l'alpha et la bêta. Si vous êtes des joueurs, je pense que vous avez déjà entendu ce terme-là assez souvent où on fait des open alpha ou des open beta pour que vous veniez jouer et ce genre de choses. Donc la seule chose que ça veut dire, c'est que quand on a terminé l'alpha, on a tout le jeu au complet. On est censé pouvoir jouer tout le jeu. Mais on a juste poussé tout ce qu'on pouvait pousser dedans en disant, voilà, il faut que ça soit ça, notre jeu. Donc vous allez avoir énormément de moments dans le jeu où il va y avoir écrit, ici, il y a une cinématique. Ou alors vous allez avoir une cinématique, mais la personne va parler comme ça parce qu'elle a été générée automatiquement. Il n'y en a jamais été enregistrée, en fait, la scène et ainsi de suite. Et pendant la bêta, c'est là qu'on habille en fait réellement le jeu et on a absolument le droit de rien rajouter pendant la bêta. Si quelqu'un arrive en disant, eh, il voudrait bien rajouter une mission, eh, trop tard. Elle n'a pas été mise au moment où on faisait l'alpha. Donc on ne rajoute plus rien. On aura plutôt tendance à enlever parce qu'on va être en retard. d'une certaine manière, c'est que le contenu est terminé, en fait, à la fin de l'alpha. Et après... Ouais, t'es de retour juste après. Bon, bref. Et donc... Ah, c'est revenu. Et donc, au niveau de la durée de chaque phase, est-ce qu'elles sont plus ou moins égales ou pas vraiment, pas du tout, en fait ? Alpha, bêta, oui. C'est pas mal égal, oui. Et pré-prod, prod ? Là, c'est clairement... Alors, ça dépend énormément. Elles ne sont pas du tout égales. Pré-prod, prod... Si vous faites un 2, par exemple, vous faites un Watchdog et puis vous faites un Watchdog 2, il n'y a plus vraiment de pré-prod, en fait, sans un Watchdog 2. C'est un tout petit peu... On se dit, le but du jeu, c'est de sortir un deuxième jeu avec les mêmes outils pour essayer de rentabiliser. Il faut savoir, par exemple, que quand vous faites un Watchdog, au moment où il sort, vous pouvez en vendre autant que vous en voulez, vous avez perdu de l'argent. Ubisoft perd de l'argent sur ce genre de jeu. C'est absolument impossible d'être rentable. Ils ont mis 1000 personnes dessus pendant 5 ans. C'est une ruine. Donc, ils font un Watchdog 2 avec les mêmes outils parce que c'est qu'à ce moment-là qu'ils vont peut-être espérer gagner de l'argent. C'est comme ça que ça marche, en fait. Donc, sur un 2, il n'y a plus vraiment de pré-production. Sur Wildlands, par exemple, je ne pourrais plus dire le nombre d'années, mais quand on a travaillé dessus 5 ans, ce n'est pas la production qui a duré 5 ans. La production a peut-être duré 2 ans maximum. C'est ça, ils sont faits en pré-proc depuis 20 ans. Oui. Voilà. Et à la fin de la bêta, le petit S, c'est la soumission. C'est à ce moment-là qu'on envoie le jeu chez Microsoft, chez Sony, et qu'on espère être accepté. Et que la plupart du temps, on ne l'est jamais du premier coup parce que c'est absolument impossible de répondre à toutes leurs requêtes. et on repasse à travers le cycle autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que le jeu soit accepté sur les consoles. Il faut savoir que sortir un jeu sur console, c'est extrêmement compliqué. Chacune des consoles a ses propres contraintes. Il faut respecter un paquet de règles qu'on commence à connaître, mais forcément, on oublie toujours qu'est-ce qui se passe si c'est un jeu en ligne qu'il perd sa connexion, qu'est-ce qui se passe si les plugs ne sont pas et qu'il leur branche, mais qu'il branche celui de son ami. Il y a des règles qui sont définies comme ça par Sony et par Microsoft qu'il faut respecter, qui ne sont pas toujours simples à respecter. Et puis, on a la release. On sort le jeu. On fait youhou, super ! Et en réalité, ce n'est jamais fini puisqu'on passe dans la phase de post-production où on va commencer à faire tous les patches. On va pouvoir commencer à fixer tous les bugs qu'on a encore dans le jeu. Il faut savoir qu'effectivement, on teste le jeu qu'on est en train de faire pendant toute la phase de production. Il est constamment testé. mais vous mettez 100 ou 200 personnes à tester le jeu pendant un an. Ça n'a pas le même pouvoir de test que quand on le sort et qu'un million de joueurs jouent dessus. Ils nous découvrent vachement de trucs qu'on n'a jamais entendu, jamais vu. C'est pour ça qu'on continue à faire des patches et qu'on fixe les bugs à ce moment-là. Et puis, forcément, on part dans les DLC et ce genre de choses. C'est une version très simplifiée. Si je vous montre réellement en tout petit ce que ça représente un peu un schéma de production, en fait, ici, on est sur la fin de Wildlands. Donc là, je suis déjà à la fin de la bêta et à partir des grosses barres rouges, en fait, ici, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun artiste qui travaille dessus. On est déjà en data lock. Donc, le jeu est déjà entièrement terminé. On n'est plus en train de faire que du fixe code. Donc, chaque alternance blanc-gris, blanc-gris que vous avez, c'est une semaine chaque fois. Vous voyez qu'entre le moment où on a fini le jeu, et donc, à partir d'ici, vous avez tous les programmeurs qui sont en train de fixer tous les derniers bugs. On a cette lignée-ci qui est le moment où on décide de montrer ça au siège en disant voilà, ça c'est le jeu qu'on va faire, il est terminé. Et puis, vous voyez que ça continue encore à faire du fixe, du fixe, du fixe, du fixe, du fixe, du fixe, du fixe. Et ce truc mauve-là, c'est quand on l'envoie chez Sony et chez Microsoft. C'est le retour, en fait, c'est les deux semaines qu'eux prennent pour nous dire oui, non. Là, vous voyez, c'est le non, le premier non qu'on a eu. Et puis, on continue à faire des fixes, des fixes, des fixes pendant cinq semaines. Et là, on renvoie une deuxième fois et normalement, à cette ligne-ci, on a un oui. Et la partie orange que vous avez là, en fait, c'est le moment où on sait que le jeu va sortir. Ils sont en train de fabriquer les boîtes, en fait, à peu de choses près. Et la ligne verte, c'est là où le jeu sort. C'est le jour où le jeu sort réellement. Donc, vous pouvez voir qu'il y a encore une soumission qui se fait là. En fait, cette soumission-là, c'est que pendant les trois semaines qu'on avait ici, on a continué à faire des tests et on a encore fixé les bugs. Donc, ça, c'est la soumission pour voir si on va pouvoir faire le fameux patch day one qui va sortir le jour de la sortie du jeu. Et là, on a en post-prod tout ce qui est vert. Et le vert, là, vous avez les sorties des DLC. Tu avais une remarque sur les DLC, justement ? Oui. Ce qu'il y avait, en fait, c'est que vous ne le voyez pas probablement très simplement, mais ici, en tout petit, ce qui est écrit là, c'est le début du développement du premier DLC. Alors, le premier DLC commence à être développé relativement tôt par rapport au reste pour la raison simple, c'est qu'à partir du moment de la ligne rouge, il n'y a plus aucun artiste qui travaille sur le projet. Donc, il faut bien que ces artistes continuent à travailler. Donc, eux commencent à partir sur les DLC. Donc, les DLC commencent à être travaillés dès que les artistes ne sont plus sur le projet principal. Donc, DLC, on a oublié de l'expliquer, mais je pense juste pour ceux qui ne savent pas. Donc, downloadable content, c'est du contenu supplémentaire à télécharger et à acheter une fois que le jeu est terminé et sorti. Voilà. Et donc, on a parlé de la production. On va maintenant traverser, en fait, les différentes étapes qui sont nécessaires pour, principalement, je vais principalement passer par les personnages, en fait. Comment est-ce qu'on fait un personnage dans un jeu vidéo ? Quelles sont les différentes étapes et quel est le rôle du directeur technique à chaque fois ? Alors, si on commence la toute première étape avant de faire quoi que ce soit dans un jeu, que ce soit même environnement, gameplay, tout, c'est toujours le concept. On commence par dessiner ce qu'on va avoir envie de faire. Et la plupart du temps, c'est ici qu'on vient appeler le directeur technique en disant est-ce que c'est faisable ou pas ? Alors, sur ce genre de truc-ci, il n'y a pas de problème. La plupart du temps, là, on pleure, c'est chaque fois qu'ils arrivent avec un concept avec une femme qui a une longue jupe. Il faut dire je veux un personnage avec une longue jupe et à chaque fois, il faut dire non. Non, non, on fait du jeu. Pourquoi vous dites non ? Souvent, pour de gros problèmes. La plupart du temps, les longues jupes, elles sont en physique. Il faut espérer que ça fonctionne convenablement et ainsi de suite. Si ce sont des personnages qui jouent normalement, ils m'avaient fait le coup sur Far Cry systématiquement. Ils arrivent avec des longues jupes très fines. Alors, il fallait leur expliquer qu'une longue jupe très fine. Ça veut dire que c'est un personnage comme une petite japonaise qui doit marcher avec des tout petits pas. Mais en réalité, ils veulent que le personnage joue, court et tire. Donc, ça ne marche pas puisqu'on utilise les mêmes animes que les autres personnages. Il faut à chaque fois dire non, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas y arriver. À terme, un jour, on y arrivera peut-être. Mais si on commence avec des longues jupes, ça veut dire que c'est de la simulation physique. On ne peut pas commencer à sortir de la physique. Si mes souvenirs ressemblent, il y avait le même problème avec les chevelures dans certains jeux courants des années 2000 où on était soit obligé de leur faire des coupes au bol absolument atroces, soit de trouver une solution pour qu'ils aient un chapeau ou quelque chose. Oui. Ça s'est amélioré pas mal quand même. Ça s'est amélioré pas mal. Mais même encore de nos jours, tous les cheveux qui sont en physique, ça porte énormément de problèmes. Il faut savoir que le problème, c'est que la physique est derrière, elle tourne. et donc si on arrive sur... Si on fait de la triche, et ce qu'on fait très souvent, genre téléporter le personnage de gauche à droite, la physique, elle ne se téléporte pas avec. Et donc c'est pour ça qu'on voit souvent quand vous avez des cutscenes qui démarrent, vous pouvez voir le personnage démarre et puis ses cheveux font ça et puis seulement... C'est parce qu'en fait, il vient d'être téléporté de 10 mètres et les cheveux, ils viennent de se dire oh là là, j'étais là-bas, il y a une fraction de seconde, je suis maintenant ici, il y a une force énorme et donc voilà. Et du coup, le mulet là, ça passe très très bien par contre. Et ça, ça passe sans aucun problème. Le seul truc où on a dû réfléchir assez longtemps, c'était justement les masques. Toute cette partie-là. Et oui, ça paraît idiot, mais ce n'est pas forcément facile à faire. Et dans les designs originaux, d'ailleurs, ils devaient pouvoir le baisser, parler, ce genre de choses. S'ils faisaient jouer à Wildlands, ils ne le font jamais. Donc voilà, d'autres concepts. Une fois qu'on a fait les concepts, alors bon, je ne vais pas retrouver les modèles dans cette position-là de Wildlands, ceux-ci sont de Futur Soldiers. Vous modélisez le personnage en 3D et vous avez un super personnage que vous pouvez mettre dans le jeu vidéo. Si vous le mettez comme ça, en fait, vous avez une magnifique statue parce que vous avez juste en gros modélisé la forme extérieure du personnage. Donc pareil sur celui-ci. Donc ce qu'il va falloir faire, en fait, là-dessus, ça va être de venir lui créer un squelette pour pouvoir l'animer, en fait. Il faut se dire qu'un personnage comme ça, c'est genre 20 000 triangles, je pense, à peu près maintenant dans les jeux. Donc on ne peut pas commencer à déformer ce genre de choses-là. Il faut trouver une manière de déformer. Donc de la même manière qu'un corps humain, on a un squelette, on a des muscles, et ainsi de suite, on va faire la même chose sur nos personnages de jeu. On va lui faire un squelette. Alors on ne va pas encore faire des muscles. Ça arrive. Le cinéma le fait. Le jeu vidéo le fera dans pas très longtemps, je pense. Mais pour l'instant, on est encore juste sur des squelettes. Et donc il faut venir définir une liste d'os pour dire, c'est comme ça que c'est là que va se trouver mon squelette de mon personnage. Si ma vidéo veut bien sauter. Et donc ici, vous voyez, j'ai une liste. J'ai tous les os qui sont, par exemple, pour ma colonne vertébrale jusqu'à ma tête. Et donc, vous devez construire en fait ce squelette. Et la plupart du temps, en tout cas dans le jeu vidéo, le premier squelette qu'on va créer, ce sera le job du Technical Animation Director. Et après ça, on réutilise le même squelette à travers tous les personnages. Ce qu'on a aussi de plus en plus maintenant, ce sont réellement des rigueurs qui vont être en charge de faire tous les autres squelettes du jeu après. Et donc, après avoir créé et trouvé où est-ce qu'on allait mettre tous les bones, en fait, tous les os, pardon, de notre personnage, il faut savoir qu'il faut donc attacher notre peau à notre squelette. Et c'est ce qu'on appelle la partie skinning. Et donc, c'est aussi un truc qui prend un peu de temps parce que on a des problèmes, on a des limitations par rapport à ce qu'on est capable de faire. Ça prend du temps en fait de peindre les différents poids de chacun des bones sur le mesh pour qu'il se déforme convenablement. Il faut savoir qu'on utilise encore très souvent juste un skinning linéaire, comme on l'appelle. Vous pouvez avoir des trucs qui disparaissent si vous pliez vos objets à 180 degrés. Mathématiquement, un blend de deux matrices à 180, ça fait zéro. Et donc là, vous faites un squelette qui va être utilisé pour plusieurs personnages, c'est ça ? Oui. Alors, on essaye de simplifier la vie le plus possible. Donc, on essaie de limiter le nombre de squelettes dans un jeu parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait un squelette d'une taille différente, il faut souvent trouver des techniques d'animation pour pouvoir réutiliser les animes. On n'a pas envie de refaire des animes pour chacun des squelettes et ainsi de suite. On en produit déjà suffisamment. On essaye aussi de se limiter au nombre de squelettes, surtout si vous avez un jeu avec de la customisation. Quand on commence à avoir 50 pantalons 200 t-shirts et 20 têtes différentes, il vaut mieux que tout ça aille sur le même squelette et qu'on puisse juste mélanger les mèches. Fortnite, pour citer un exemple récent. Là, on avait un pur exemple de ce qui ne marchait pas et s'il devait fonctionner après. À partir de ce moment-là, on a un squelette, on a un personnage qui est capable de suivre le squelette, donc on est capable de mettre ce personnage dans le jeu et de le faire jouer de l'anime. Le seul problème, c'est que les animateurs ne sont pas capables de travailler avec. Si je vous donne juste un squelette en vous demandant de l'animer, ce qui va se passer, c'est que c'est comme si vous faisiez de la stop motion. Si vous déplacez les hanches, tout le personnage bouge. Si vous voulez faire quelqu'un qui marche, ça veut dire qu'il faut déplacer les hanches et essayer de contre-animer le fait que les pieds doivent rester au sol et ainsi de suite. ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contrôle rig pour les animateurs pour justement pouvoir leur permettre d'animer ce genre de choses, pouvoir dire je veux bouger les hanches mais je veux que les pieds restent au sol ou je veux pouvoir attraper mon arme et je veux que mon arme reste dans mes mains et ainsi de suite. Et donc ça, pour le coup, c'est typiquement c'est principalement le rôle du TD-anime. c'est faire ces contrôles rig et faire toute la partie pour les animateurs aussi. Et donc, faire un rig, c'est un peu la structure nécessaire pour qu'après ils puissent... Oui, c'est toute la structure, toutes les choses à faire sur le côté pour que les animateurs puissent les utiliser. Donc vous voyez, ce que les animateurs vont utiliser, ce sont les contrôleurs bleus qu'on a ici, plus tout le squelette qui est derrière, qui est caché et ainsi de suite. Et ce que vous voyez derrière, cette espèce de fenêtre toute bizarre avec plein de petites boîtes, c'est tout le graphe de connexion qu'il y a entre les deux mondes, entre la partie du contrôle rig et le squelette et toutes les règles mathématiques qu'on est obligé de mettre en place. Par exemple, ici, dans le cas de cet exercice-ci, en fait, c'est si jamais on attrape le contrôleur du torse et qu'on tire dessus, on veut calculer la taille que ça donne pour faire un effet d'étirement et déplacer tous les bones et ainsi de suite. Donc, vous voyez, en fait, le genre de structure qu'il faut construire pour faire un contrôle rig. Et donc, à ce stade-ci, maintenant, on a un personnage, on a un contrôle rig, donc on est capable de l'animer. Ce qui va se passer, en fait, c'est que la plupart du temps, dépendant des jeux, si vous faites un lapin crétin, forcément, vous animez à la main. Mais si vous faites, dans ce cas-ci, c'est la vidéo de Watchdog, si vous faites un Watchdog ou n'importe quelle autre grosse production, en réalité, vous allez tout faire avec un studio de motion capture et vous allez enregistrer des vrais acteurs. Donc, qui sait à peu près ce que c'est que la motion capture ? Tout le monde, super, plus ou moins, ça va. Donc, ici, on est au studio de Montréal, c'est le studio d'Ubisoft, quand il filmait, justement Watchdog. Donc, le but de la mock-up, c'est d'enregistrer un acteur et donc, on voit sur leur tenue, en fait, toutes les petites boules blanches, ce sont tous les points que toutes les différentes caméras du studio sont capables de voir et tous les points rouges que vous avez au plafond, ce sont toutes les caméras qui sont en train de filmer. Donc, il y a quand même quelques caméras pour filmer ce genre de choses. et donc, ça nous permet d'enregistrer les déplacements du personnage, enfin, de tout, en fait, les cinématiques et ainsi de suite et de venir mettre ça dans le jeu. Et donc, à partir du moment où on est venu filmer la motion capture et filmer tous les marqueurs, on se retrouve avec un nuage de points dans l'espace. Donc là, on est dans Motion Builder qui permet justement de retransférer cette animation. Et donc, ceci, normalement, ça, c'est géré par le studio de mocap, en fait. Je vous l'ai mis ici, comme ça, vous voyez un peu toutes les étapes. La dernière fois que j'ai fait ça moi-même, c'était justement sur le jeu de judo. Donc, ça fait longtemps que je ne me suis plus amusé à faire ce genre de choses. Mais, donc, à partir du nuage de points qu'on a en 3D, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est venir créer un acteur. je ne sais pas si vous avez vu, en fait, si vous voyez les vidéos de motion capture, à chaque fois que vous regardez ce qu'ils font, c'est que la première chose que tout le monde fait dans un studio, c'est qu'ils se mettent comme ça et puis ils commencent leurs actions et ils terminent à chaque fois anti-pause. Donc, on leur demande chaque fois de le faire. La raison pour laquelle on leur demande de le faire, c'est pour ceci, en fait. C'est justement pour être au début de la tech, on a une position où on peut relativement facilement comprendre ce qu'on a parce que sinon, on se retrouve avec s'il est dans une pause comme ça, on a une bouillie de points, on ne sait pas qui et quoi, tandis qu'en lui demandant de se mettre anti-pause, on peut voir où est son bras, on peut comprendre où est son torse et dans quel sens il regarde et ainsi de suite. Et au niveau production, si je reviens un peu sur le graphe que tu avais mis au début avec le producteur, etc. parce que là, on a vu un studio de motion capture qui est en interne à Ubisoft. Est-ce qu'il y a des communiques, quel genre de communication vous avez avec le studio ? Est-ce qu'il y a des membres de l'équipe qui viennent sur place ? Le studio de mock-up est indépendant. Il ne fonctionne que pour Ubi, mais il a sa propre structure. Quand il travaille pour nous, il nous facture les heures. C'est comme ça que ça marche en interne. Et quand on part filmer là-bas, on envoie toutes les personnes qui ont besoin d'être sur place pour pouvoir diriger les différents acteurs et ainsi de suite. Le créatif directeur et ce genre de choses. Rarement le créatif directeur. Il faut bien se dire que toute la partie créative, création, tous les directeurs, surtout la ligne tout en haut là, eux sont là pour donner leur vision. À Ubisoft, on leur demande de donner la vision, mais de ne pas manager ce qui se passe. Donc, ils peuvent dire oui, non, je veux ça, je veux ceci, expliquer chaque fois ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas à eux à venir dire oui, en fait, non, toi, tu devrais plutôt faire ça ou toi, tu devrais plutôt venir ici. Donc, ils ne sont pas sur ce genre de shoot non plus puisqu'ils ne sont pas en charge de ce qui va être fait. Ça dépend des projets, quoi. Ça dépend des projets, oui, très certainement, mais voilà. Je crois me souvenir d'avoir vu, par exemple, sur Uncharted, The Last of Us, pardon, que là, le créatif directeur du jeu était venu personnellement en diriger des acteurs. C'est dépendant le... Mais donc, chaque studio a sa structure, en fait. Chaque studio a sa structure. Ce qu'on a fait aussi à Ubi, je ne sais pas si on continue à le faire, en fait. Quand on faisait des grosses cinématiques et en réalité, comme on est tous dans le monde du jeu vidéo, diriger des acteurs, ce n'est pas vraiment notre métier. Du coup, on a engagé des vrais directeurs de films, en fait, pour venir diriger les acteurs. Donc, ils venaient sur le studio pendant une semaine diriger les acteurs à ce moment-là pour qu'on ait une vraie direction d'acteurs plutôt que nous venir le dire avec nos vieux réflexes animateurs en leur disant « Il marche plutôt comme ça. » Un truc que, si on a le malheur de dire ça à un acteur, c'est foutu. Il est complètement perdu et il ne sait plus ce qui se passe. Non, mais c'est vrai, c'est deux métiers différents entre un acteur et un animateur. Il faut faire gaffe. Et donc, quand on a tous nos points ici, vous voyez, il est en train d'attacher tous les points sur chacun des différents membres. Ce qui nous permet, en fait, à la fin, de, normalement, je pense tout à la fin, d'avoir transféré, elle a dit « Je vous plaie. » Et donc, voilà. On a récupéré, en fait, tous nos petits points, maintenant, qui nous permet de déplacer un personnage. en fait. Et donc, à partir du moment où on a de l'anime depuis de la mock-up et sur d'autres choses, la dernière chose qui nous manque, en fait, ce sont les outils qui vont nous permettre de dire « Ça, c'est ce qui doit fonctionner dans mon jeu. Je veux pouvoir exporter cet anime dans le jeu et ainsi de suite. » ou dans le cas ici de Ghost Recon Wildlands. Comme je l'ai dit, on utilise le même squelette sur différents personnages et ainsi de suite. Donc, il est intéressant pour les animateurs de pouvoir voir le résultat sur différents personnages. Il y en a la même problématique sur les armes. C'est-à-dire qu'on utilise la même animation même si l'arme est différente. Et donc, il y a toute une partie de code pour justement s'assurer que si le personnage tenait son arme, il tient aussi l'autre arme et ainsi de suite. Et donc, tout ceci, l'animateur aussi a envie de pouvoir voir ce genre de choses dans ses outils et s'assurer que tout fonctionne. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre d'outils typiques que je développe, en fait, pour, pour les animateurs, en fait. Donc, ça leur permet d'animer tout ce qui est nécessaire d'être animé dans le jeu. Donc, ça, par exemple, c'est un outil, un plugin à quoi, Maya ? Non, ça, c'est Motion Builder. Et donc, c'est un outil interne à Motion Builder et c'est cet outil-là, en fait, il y a plein d'autres tabs au-dessus de l'outil, mais c'est cet outil-là qui nous permet d'envoyer les animes dans le jeu et inversement, de récupérer les animes depuis le jeu si on veut retravailler dessus, en fait, des sortes de choses. Et donc, à partir de là, en fait, on a couvert toutes les étapes de la création du personnage, de l'animation et jusqu'à exporter dans le jeu. Alors, on va traverser d'autres exemples, en fait, ah oui, alors, j'ai quelques, voilà, quelques cas traditionnels de trucs qui fonctionnent plus dans les outils. genre ici, vous voyez le contrôle, la boîte jaune est censée lui dire que sa main tient le fusil, mais ça ne tient pas du tout. Ou, j'ai ré-ouvre mon anime et puis mon arme, elle est tournée à 180 degrés, qu'est-ce qu'il se passe Jérôme au secours ? Ou ça, j'ai ré-ouvre mon personnage, il n'a plus de jambes. Voilà, donc, je passe ma vie à recevoir ce genre de photos. Et si on les aperçoit dans un jeu qu'on a acheté, c'est qu'ils ont oublié de t'appeler, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors normalement, si ça arrive dans le jeu, c'est très problématique quand même. Mais normalement, oui, ça ne devrait pas. C'est vraiment des problèmes d'outils, ça en fait, plus qu'autre chose. Et donc, je vais juste montrer rapidement toutes les différentes étapes sur un personnage. C'est juste pour vous rappeler que quand on parle de rig, de contrôle rig, d'animation, et ainsi de suite, ce n'est pas forcément que sur des personnages. Ce qu'on a ici, en fait, c'était dans le jeu Star Wars, il y avait à un moment une grande tentacule qui venait taper sur une plateforme, il fallait que le joueur passe au-dessus, et ce genre de choses. Ça fait partie aussi des problématiques de rig. Il faut pouvoir riguer cette tentacule qui fait une cinquantaine de bones pour que les animateurs puissent travailler avec. Et pour faire ce genre d'animation ici, où elle vient taper là au-dessus, et donc là était la plateforme où se trouvait le joueur. Donc ça fait 100 mètres de haut normalement ce truc. Et donc là, c'est pour illustrer que ce genre d'animation, tu es obligé de les faire à la main, tu ne peux pas faire de machine capture. Oui, là pour le coup, ça tu es obligé de faire à la main. Alors sur un pool. Ça reste encore un peu. Et lorsqu'on avait, pour montrer que toute la problématique de rigging, elle peut aussi s'appliquer à d'autres problèmes, c'est que si on regarde ces séquences-ci, quand Anakin est en train de partir dans tous les sens en haut et s'énerver, tous les robots qu'il est en train de découper, vous voyez qu'il les découpe à chaque fois. Il les coupe en deux et j'ai un truc, on va le voir ici, je pense là, zip, ils sont coupés en deux. Donc ça, ça fait partie aussi du rig en fait. Donc si on se reprend le rig de Spider-Drones, je pense celui-là, vous voyez que vous avez tous les contrôleurs que les animateurs peuvent utiliser. Ça aussi, pour le coup, c'est animé entièrement à la main. Et en plus de ça, en fait, vous avez les contrôleurs qui permettent de dire que ce robot, il a besoin de pouvoir être découpé en différents morceaux et tout ça est géré dans le rig aussi. Donc vous voyez qu'ici, je voulais dire, je veux le découper dans le sens horizontal et donc le rig supporte le fait d'être découpé. Donc dans le jeu, en fait, tu as une animation de découpage. Et puis tu gardes le même modèle, c'est pas juste une production. Là, on gardait le même modèle et c'est pour ça que c'était l'animateur qui animait vraiment le fait qu'on le coupait en deux et qu'il tombait en morceaux. et c'était prédéfini qu'on pouvait le couper dans les trois axes. On peut couper chacune des jambes aussi et ce genre de choses. Il y avait quand même trois axes de découpe pour être capable d'attaquer de n'importe quel axe en fait. Et chacune des jambes pouvait être découpée aussi et ainsi de suite. Et donc tous les robots de Star Wars étaient faits avec ce genre de choses en fait. Et donc jusque là, je vous ai montré toute la partie rigging tant qu'on fait du rig dans des outils en fait quand on fait du rig ce qu'on va dire offline en fait ce que les animateurs vont utiliser. Ici en fait on se retrouve dans Unity pour ceux qui le reconnaissent et c'est plus la partie rigging temps réel donc c'est-à-dire que plutôt qu'aller riguer des choses que les animateurs peuvent utiliser c'est le fait d'être capable de faire fonctionner des contraintes directement dans le moteur de jeu et je pense qu'il va faire play et donc vous avez ce genre de choses en fait. Donc ça c'est les mêmes problématiques que si on le faisait dans Maya ou dans Motion Builder et ainsi de suite sauf qu'on les fait en temps réel dans le moteur avec les contraintes du moteur et ainsi de suite donc là pour le coup ce n'est plus que des problèmes de programmation et de mathématiques et donc ça c'est l'étape un peu suivante au rig en fait au lieu de faire des rigs pour les animateurs on fait des rigs pour les systèmes dans le jeu en lui-même. L'étape d'après c'est de mélanger les deux mondes. Ce que nous avez ici c'est donc la vidéo des problèmes de rig de Last of Us et en fait ce que vous avez ce que je vous avais dit qu'au moment on fait le skin c'est assez difficile il y a plein de il faut prendre le temps de peindre tous ces problèmes de skin et ainsi de suite on se retrouve aussi souvent du coup à devoir faire en fait plein de petits bones additionnels qui sont automatiques qui se déplacent dans différentes directions pour essayer de corriger tous les problèmes liés au fait du skinning je pense que je le montre juste après je ne sais plus où c'est oui c'est celui-là donc vous voyez un poignet en fait ça garde en tant qu'humain normalement ça garde du volume quand vous faites ça mathématiquement si je ne vous mets que deux bones et que je fais un skin de 50-50 entre les deux en fait mon poignet il va s'écraser sur lui-même et il va devenir tout fin ce qu'ils font ici en fait c'est que du coup ils doivent rajouter plein de bones autour et eux bougent automatiquement en fait pour corriger ce problème donc vous voyez si vous regardez les bones mauves vous voyez qu'ils partent dans des directions complètement différentes et ils sont juste là en fait pour corriger ces problèmes de skinning et cette correction a dû être faite à la main en fait par les équipes d'animateurs sur la Stovest en fait où ils avaient un système ils ont juste à mettre en place les bones mauves et puis ça ok en fait du coup ce sont les rigueurs qui mettent en place les bones mauves en fait et les animateurs n'ont pas besoin de s'entracasser en fait ils animent la main et tout le reste est fait pour eux et donc c'est la même chose c'est peut-être plus parlant sur ce genre de choses-ci j'avais dit vous savez on a un squelette on a des muscles et puis ce sont nos muscles qui nous font bouger on n'en est pas encore exactement là dans le jeu vidéo mais on s'en rapproche quand même pas mal vous voyez que toute la partie rouge en fait c'est tout ce qui simule le fait que qu'on ait en fait un corps et qu'on ait de la peau qui glisse dessus en fait c'est ce qu'ils utilisent ici eux justement pour leur permettre de quand je ne sais plus comment s'appelle le personnage de Last of Us Joël voilà quand il se penche en fait il a des plis qui se forment dans sa chemise et ainsi de suite tout ça est géré par tout ce système de trucs rouges et vous voyez tous les bones qui ont été rajoutés et ainsi de suite donc c'est toute la partie rigging additionnelle en fait tout ce que nous on appelle bones dynamique donc c'est tout ce qui tourne dans le jeu automatiquement que les animateurs n'animent pas mais qu'il faut quand même mettre en place et qui prend quand même pas mal de temps à mettre en place et justement sur ton dernier jeu vous avez utilisé un système similaire ou pas vraiment ? oui on a un système similaire à Ubi en fait en interne qui permet de faire tous ces genres de trucs là aussi et qui tourne sur tous les assassins et ainsi de suite en fait c'est la même chose maintenant ce qu'on va on va partir dans la partie réellement en jeu et donc c'est à dire qu'est-ce que c'est de prendre toutes ces animes qui ont été créées et de les mettre dans un jeu comment est-ce que ça fonctionne et donc si on prend Ghost Recon par exemple déplacer un personnage et jouer ça donne ce genre de choses-ci alors vous ne tracassez pas encore sur la partie gauche de l'écran on va y revenir après vous allez peut-être comprendre ce que ça représente mais dans le monde je pense que ça va aller alors comment ça fonctionne à partir du moment où on met des animations dans un jeu en fait il faut savoir qu'on fait traditionnellement en tout cas on fait plein de petites animations et un animateur de jeux vidéo il n'est pas juste là pour faire une anime il est là pour réfléchir en tant que faire un système qui va fonctionner il doit pouvoir faire plusieurs animes qui vont pouvoir fonctionner entre elles et ainsi de suite alors ce qu'on a ici c'est l'exemple typique de Unreal et de système de blend d'animation et donc ce que vous pouvez voir en fait c'est que chaque point ici en fait représente une animation différente donc cet anime-ci représente le fait qu'il est là en idle qu'il ne bouge pas en fait le point qui est là-bas en haut c'est l'anime où il court tout droit le point ici c'est l'anime où il tourne il court mais de côté gauche à 90 degrés je pense et là à droite à 90 degrés il y en a une à 180 degrés et là il y en a sur le côté donc il y a plein d'animations différentes et donc dans le jeu on va mélanger ces animations entre elles pour pouvoir faire faire au personnage tout ce qu'on a besoin qu'il fasse donc on n'est pas juste en train de jouer une animation la plupart du temps c'est d'ailleurs très rare qu'on soit en train de jouer qu'une seule animation on est en train de jouer plusieurs animations qui sont en train de se mélanger pour pouvoir faire exactement ce qu'on veut donc vous voyez que quand il déplace son curseur ça lui permet de dire à quel mélange je veux faire de mes animations je veux mélanger l'anime qui ne bouge pas avec l'anime qui court à droite et puis je mélange un petit peu l'anime qui court à 90 degrés comme ça je peux courir à 45 degrés et ainsi de suite donc ça c'est la première étape vous devez toujours réfléchir à comment est-ce que toutes ces animes vont se mélanger entre elles c'est là que la plupart du temps moi j'arrive et je commence à donner des contraintes genre il faut que toutes tes animes commencent avec le pied gauche au sol ce genre de choses et puis plus le temps avance et plus on va essayer de réduire en fait les contraintes qu'on applique aux animateurs et c'est à nous d'essayer de trouver le code qui va faire que si une des animes commence avec le pied gauche et avec le pied droit on doit être capable de comprendre que c'est ce cas là donc on mélange les animes entre elles et puis après ça ce que vous voyez ici on est de retour dans Unity comme ça je vous mélange tous les moteurs j'arrête pas je change c'est génial ici en fait vous avez le personnage qui est capable de marcher au sol de sauter et de marcher accroupi et vous voyez sur la droite en fait c'est ce qu'on appelle le graphe d'animation donc dans le graphe là je suis rentré évidemment dans le nœud pour être sûr de bien perturber tout le monde si je viens ici vous voyez que le graphe en fait nous dit dans quelle partie du graphe je suis en train de jouer et vous avez les flèches en fait entre chaque nœud et ces flèches c'est ce que les animateurs vont mettre en place pour pouvoir passer d'une animation à l'autre en fonction de ce que le gameplay est en train d'envoyer comme information donc si je suis au sol et que le gameplay dit je veux sauter l'animateur lui doit se dire attention j'étais en train de jouer une anime au sol le code me demande de sauter donc je vais faire une boîte qui me permet d'aller vers sauter et je fais cette transition donc c'est à l'animateur à choisir si j'étais là et qu'il appuie sur ce bouton quel anime est-ce que je vais jouer et ainsi de suite donc ça demande énormément de dialogue entre les programmeurs et les animateurs parce que si le programmeur envoie le bouton sauter et que l'animateur il fait ça ne m'intéresse pas le personnage ne sautera jamais donc voilà il faut toujours discuter et mettre en place le graphe et ce que vous avez ici au moment où je suis rentré c'est la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure ça ce sont toutes les animations qui sont en train de jouer pour pouvoir lui permettre de courir et qui sont en train d'être mélangées entre elles donc la liste de toute la liste que vous avez à droite ce sont toutes les animations qui sont mélangées entre elles pour l'instant il y a quelques-unes et donc ici on est déjà en train de mélanger des différentes animes on peut passer d'un mélange à un autre et la dernière étape qu'on fait énormément dans le jeu vidéo comme on veut pouvoir limiter le nombre d'animes et qu'on veut pouvoir faire plein de trucs en même temps ce qu'on va faire aussi c'est faire des layers d'animation de la même manière que vous faites des layers quand vous dessinez dans Photoshop et que vous êtes capable de venir juste rajouter des couches on fait la même chose en animation donc ce que vous avez ici en fait c'est que le personnage à gauche il a son anime pour prendre son épée dans le dos et la remettre dans le dos et cet anime en fait il l'a fait entièrement donc vous voyez que tout son corps bouge et il prend tout le truc alors que le personnage de droite est en train de courir mais il est aussi capable de prendre son arme et de la ranger et la seule chose qu'on fait en fait c'est qu'on lui dit je veux jouer la même animation que l'autre personnage qui ne bouge pas mais je veux jouer en fait que le bras enfin que le bras et l'épée et je veux pouvoir prendre mon bras et mon épée donc on est en train de mélanger deux animes tout le temps entre elles et en réalité on est en train de mélanger deux graphes parce qu'il y a un graph qui est en train de tourner en dessous comme on l'avait vu qui permet de courir sauter et ce genre de choses et il y a un graph au-dessus qui est capable de gérer le fait qu'on est en train de prendre l'anime donc ça fait ça démultiplie en fait le nombre de couches et ainsi de suite et donc si je reviens sur la même vidéo qu'au début en fait en disant voilà ça c'est toutes les animes qu'on est en train de mettre dans le jeu qui sont en train d'être mélangées vous avez dans la partie en fait ici là en haut ce que vous voyez là en fait ça représente tous les graphes dans lesquels je suis donc vous voyez que donc chaque couche en fait est un sous-dossier dans le graphe dans lequel je suis descendu donc je suis dans le sous-dossier numéro 20 là à peu de choses près si on descend et à chaque fois que vous avez une image comme celle-là qui est découpée dans la chose ça veut dire que c'est un layer dans lequel je suis donc ça veut dire que non seulement je suis dans un graphe mais je suis aussi dans un sous-graphe dans ce graphe avec deux layers différents et ce que vous avez dans la partie d'en dessous en réalité ce sont les animations qui sont en train d'être jouées pour faire ce que vous voyez là donc toutes les animes les unes derrière les autres c'est tous les petits bouts d'animes qui sont en train de jouer et quand elles s'empilent les unes en dessous des autres c'est tous les animes que je suis en train de jouer en même temps pour obtenir le résultat que vous avez donc vous voyez qu'ici là j'ai une vingtaine d'animations qui ont été jouées en même temps pour faire j'étais probablement en train de me relever et tirer en même temps un truc de ce genre là mais j'ai eu une dizaine d'animations qui ont dû être jouées en même temps pour obtenir le résultat qu'on a là en fait je pense à un truc c'est un peu une question est-ce que vous avez du travail supplémentaire par rapport à tout ce qui est boîte de collision en fait surtout dans un jeu tel que Ghost Recon où à la limite t'as pas mal de détections nécessaires est-ce que ça suit plus ou moins l'animation ou est-ce que à un certain moment vous trichez un petit peu et alors toutes les collisions sont gérées par le moteur de physique après effectivement sur Ghost Recon en fait le code nous prévient voilà t'es en train de courir contre un mur ce genre de choses on le sait donc effectivement il faut mettre en place ça dans le graphe si on a envie sinon il va continuer à courir et ça marche très bien aussi ça dépend un peu de ce qu'on veut faire en fait justement la partie physique on va la couvrir après avec ce qui arrive dans le futur et donc voilà comme à chaque fois je vous aime bien vous montrer ce qui marche pas typiquement quand j'ai dit on mélange une vingtaine d'animes ensemble si on se gourd ça donne ce genre de choses le personnage ne vise pas exactement comme on s'y attend ça marche bien cette vidéo là je sais on voit on voit qu'il y a quelques animes il faut savoir que Wildlands à un moment où on l'a sorti dans le jeu il y a 21 000 animations donc on essaye quand même de limiter le nombre le plus possible de refaire des animes et essayer de réutiliser les animations pour le plus possible donc vous vous retrouvez avec ce genre de cas-ci c'est subtil si vous n'êtes pas dans le jeu vidéo pour comprendre ce qui est en train de se passer mais en fait on est en train de jouer la même animation qui était faite pour le personnage de gauche c'est le personnage de droite le seul problème c'est que le personnage de droite il n'a pas le même squelette et donc il est plus large d'épaule et donc il ne prend pas la boîte en main ou alors il est vraiment très costaud il est très costaud donc on va devoir mettre en place tous les systèmes pour justement s'assurer que si un des personnages tient sa boîte en main il faut que l'autre personnage tienne sa boîte en main même si jouer l'anime ne correspond pas on a la même chose ici même problème avec le micro voilà le personnage de droite était plus grand du coup il a décidé que le micro il n'en avait pas besoin je reviens 30 secondes sur un chiffre que tu as donné qui était deux slides avant et j'en parle maintenant parce que je vois que tu avances tu disais qu'il y avait 21 000 animations dans Ghost Recon au final c'est quoi le pourcentage d'animations qui ont été réalisées en motion capture du coup par rapport au total est-ce qu'on approche des 50% ou c'est inférieur oui c'est une très bonne question ça on part on part de motion capture pour quasi tout donc il y a toujours une base qui a été dans la mock-up après toutes les micro animes surtout celles qui sont gameplay pour lesquelles on a des contraintes par exemple dans Ghost Recon si on se promène en regardant dans une direction en n'étant pas en train de tirer et qu'on tourne la caméra et qu'à un moment on veut tirer le gameplay nous demande qu'en 0,2 secondes en fait on soit en train de tirer ça aucun humain n'est capable de le faire en fait donc ce genre d'animes là on les fait à la main mais sinon tout le reste démarre de mock-up et puis on retouche on modifie on change on accélère la plupart du temps et ainsi de suite mais il y a toujours quasi toujours au moins une base qui est en mock-up et donc pour revenir un peu sur notre problème de micro et dans nos choses ici on est sur le problème des armes si je fais une animation donc qui est celle à gauche avec le résultat en jaune et que alors ce que je représente sur cette image en fait c'est le personnage qui fait un reload il va chercher son chargeur dans sa poche et il vient le remettre dans son fusil ce qui se passe c'est que si je joue cet anime là seul ça fonctionne puisque l'animateur il a fait cet anime quand le fusil était droit et tout fonctionne bien seulement je suis dans un jeu le reload je peux le faire en regardant le sol ou en regardant en l'air ou en regardant à gauche et ainsi de suite donc mon fusil va être vers le bas ce qui va se passer c'est que si je rejoue exactement la même animation il faut se dire que ma main elle est restée sur mon fusil parce que on a activé en fait l'Ika c'est quoi l'Ika ? on a activé l'Ika c'est l'inverse kinématique donc c'est là où on dit justement plutôt que de jouer mon animation en disant je tourne mon bras de 45 degrés je dis je veux ma main à cette position là et on calcule la position du bras donc ce qui se passe ici par exemple c'est que j'ai fait mon anime qui est ici si le jeu met le fusil là en fait c'est ce qu'on appelle l'Ika qui a fait descendre ma main donc si j'essaye de jouer maintenant mon anime de reload où il vient chercher son chargeur ici il faut se dire que lui ce qu'il a vu si je suis dans l'espace du fusil il m'a vu faire ce mouvement là et descendre toute cette distance là si je suis ici il va vouloir faire la même chose c'est ce que je représente avec l'animation bleue et en fait il va passer à travers le corps et il va aller chercher un truc derrière qui n'existe pas et inversement si on se dit en fait l'anime je vais jouer l'anime de bras en désactivant l'Ika ce qui va passer c'est que mon fusil il est ici en bas et lui son anime elle démarre là donc il va jouer ça alors que mon fusil est là-bas en bas et donc pour résoudre ce genre de choses là en fait il faut calculer la trajectoire que fait ma main dans l'espace en fait du fusil pour savoir que ma main fait ça dans le fusil elle part derrière et il faut aussi la calculer dans l'espace du chargeur pour savoir que si elle démarre là elle va arriver sur le chargeur et c'est là qu'on arrive à devoir activer des Ika avec différents poids en fait pour lui dire quand tu démarres ton anime tu fais l'anime qui démarre comme si tu étais dans l'arme et quand tu es à mi-chemin en fait tu fais l'anime comme si tu étais dans le chargeur et puis quand tu es à mi-chemin tu reviens vers l'arme et donc c'est toutes ces problématiques là qu'il faut résoudre aussi et que les animateurs doivent résoudre eux-mêmes ça c'est en fait le boulot des animateurs ce que j'ai mis ici dans ce qu'on écrit en wait c'est ce que l'animateur lui doit animer en disant je veux que ma main suive mon arme je veux que ma main suive mon chargeur et ainsi de suite et c'est à l'animateur aussi à mettre ce genre de choses en place mais c'est au TD à faire fonctionner ce genre de truc et donc typiquement on a ce genre de truc-ci donc ça c'était recherche que j'avais fait un peu avant pour aller un petit peu plus loin pour essayer non seulement de bouger la main par rapport à l'arme mais aussi de bouger l'arme par rapport à la main ainsi de suite donc en fait ce que vous avez c'est que le personnage tout à gauche c'est l'anime de base et les trois autres personnages essayent de suivre la même animation sauf qu'ils ont des contraintes différentes c'est à dire que le orange par exemple son pistolet il est attaché à sa jambe il est attaché en fait à ses hanches donc il doit faire un mouvement différent pour aller le chercher l'enfant au milieu forcément l'arme c'est énorme pour lui il doit essayer de comprendre comment est-ce qu'on tient une arme aussi grande sans se faire mal et le personnage à droite vous voyez que l'arme est différente en fait elle a le chargeur sur le côté et donc il faut mettre en place tous ces systèmes pour pouvoir se dire si je joue mon anime de mon personnage bleu sur le personnage jaune ça donne ça pour qu'il tienne l'arme aussi en main même si elle est différente et du coup ça c'est des recherches que tu avais faites en pré-prod alors c'est ça ? oui ça c'est de la pré-prod donc typiquement on est en train de mélanger différentes animes comme je disais alors que si si on a des mélanges malheureux en fait on peut se retrouver forcément à pousser le personnage dans des positions qui sont pas réelles comme vous l'avez vu d'ailleurs quand il passe à travers ses hanches on avait le même problème sur le cou par exemple donc il faut pouvoir mettre en place aussi des systèmes justement pour pour corriger en fait le cou limiter la tête tout ce genre de choses limiter les mouvements des bras aussi par exemple parfois sur des IK on est en surextension c'est à dire qu'on essaye on demande au bras d'attraper quelque chose qui physiquement est un peu capable d'attraper qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là est-ce qu'on lui dit qu'il l'attrape pas est-ce qu'on lui tire plutôt les épaules ou est-ce qu'on triche quand on lui a grandi le bras je vous laisse évenir lequel on a choisi et donc du coup voilà il y a aussi ce genre de choses à mettre en place pour justement limiter les mouvements de tête ou limiter différents mouvements et ainsi de suite est-ce que vous avez des questions sur comment mettre en place les animations les softs utilisés ce sont des softs de Ubisoft je veux dire les logiciels ou bien ce sont des logiciels alors principalement donc toute la partie DCC comme on appelle Digital Content Creation Tor c'est tellement habitué d'appeler DCC que je ne sais même plus pourquoi ça tient ce sont des produits Autodesk donc on utilise Motion Builder Maya 3D Studio Max on utilise ZBrush aussi pour tout ce qui est personnage enfin Houdini justement pour tout environnement et génération automatique de tout ce qui est gameplay et environnement et puis le reste les moteurs sont internes ce sont des moteurs Ubisoft et on a forcément un paquet d'outils Ubisoft développeurs en interne donc toute la partie rigging automatique en real time c'est développé en interne ce que je vais vous montrer après avec le facial c'est développé en interne aussi et ce genre de choses et l'utilisation de Unity et Unreal alors l'utilisation de Unity et d'Unreal certains projets utilisent Unity mais c'est très 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 rare on a des licences en interne justement pour faire de la R&D et ce genre de choses ça va plus vite de faire de la R&D dans Unity que d'aller s'étaper les gros moteurs Ubisoft quand on veut faire juste un petit test en fait oui alors ah oui ce que j'ai montré sur la timeline en fait c'était vraiment la fin de la production en elle-même en fait sinon les artistes sont là pendant toute la prod aussi donc c'est vraiment à la fin les derniers mois où on atteint le data lock en gros on dit aux artistes maintenant vous mettez plus rien dedans parce que les programmeurs sont en train d'essayer de faire que ça fonctionne donc si vous continuez à rajouter du data on ne va jamais s'en sortir mais donc c'est vraiment juste sur les deux trois derniers mois en fait où il n'y a plus d'artistes sur le projet alors que tous les programmeurs sont en train de fixer les derniers bugs mais sinon ils sont là sur toute la prod et sur une partie de la pré-prod il y a quelques quelques artistes sur la pré-prod et puis on monte avec tous les artistes dès qu'on démarre la prod et il reste quasi jusqu'à la fin en fait tu as vu une question je ne mets plus de micro on parlait de l'utilisation d'Unity et d'Unity je me demande si Child of Light ça n'avait pas été fait avec Unity le jeu de Ubisoft Montréal oui alors Child of Light non il a été fait avec c'était le le moteur 2D c'était le moteur de Rayman en fait quand ils ont fait ils avaient fait un moteur 2D j'ai oublié le nom UbiArt je pense UbiArt voilà ça a été le dernier projet d'UbiArt avant que le moteur ne soit absolument abandonné malheureusement ça arrive d'autres questions on est assez vite dans le côté technique tous les animateurs en fait ont pris l'habitude de travailler avec l'outil et donc ils connaissent leurs conditions et savoir comment passer d'une anime à l'autre et ainsi de suite donc la discussion commence toujours en passant par le designer qui dit je veux qu'on fasse ça les animateurs et les programmeurs qui se mettent ensemble en disant moi je peux te produire ce genre d'animation-ci et les programmeurs qui peuvent se dire moi je peux t'envoyer ça et au bout d'un moment ils tombent d'accord sur qui envoie quoi et quels animes on va faire mais ça part assez vite dans le technique les animateurs sont très techniques il n'y a plus beaucoup le choix il y avait une autre question il me semble non oui comment arrivez-vous à gérer 21 000 animation on ne gère pas on laisse les gens pousser dedans voilà oui c'est à peu près ça je sais voilà je sais qu'il y a 21 000 animations parce que j'ai dû rouler un batch pour toutes les convertir il n'y a pas tellement longtemps mais avant ça je n'avais jamais regardé exactement combien il y en avait en fait vous ne comptez pas en fait ? non on ne compte pas on a le budget mémoire et puis on regarde et quand un programmeur se met à crier en disant ça ne rentre plus dans la console on commence à regarder ce qu'on peut enlever mais sinon c'est comme ça que ça fonctionne tout le monde est assez autonome en fait tous les animateurs font leurs animes et il y a une nomenclature assez claire quand on est sur le projet pour comprendre ce que font les animes où est-ce qu'elles sont et ainsi de suite oui un paquet de petits de petits mots les uns derrière les autres c'est en train de changer parce qu'on est en train de mettre une base de données derrière et justement de travailler plutôt pouvoir faire des recherches par aller par mots-clés et dans la chose mais pour l'instant oui c'est encore une nomenclature qui pique un peu les yeux mais voilà on s'habitue oui alors là malheureusement on n'est pas elles ne sont pas très bien représentées je pense que je ne peux même pas parler de pourcentage je peux juste donner le nombre de femmes qui sont sous le projet directement ça ira tout aussi vite oui alors ça va en s'améliorant à Ubisoft j'en ai plus si par exemple quand on était en Australie je pense que c'est facile il y en avait une c'était ma lead voilà la plupart du temps pour l'instant mes leads ont toujours été des femmes donc voilà les chefs sont les femmes c'est pas uniquement pour défendre la cause des femmes mais aussi pour dire que peut-être ça pourrait diminuer le niveau de toutes les restaurants de les jeux oui on est tout à fait d'accord j'ai le même problème aussi le problème c'est qu'il faut qu'elles arrivent voilà il y en a de plus en plus en fait on donne cours dans l'école où je donne cours il y a plus de femmes il n'y a pas plus de femmes que d'hommes mais je veux dire contrairement à quand moi j'ai fait mes études où effectivement là on n'était que des hommes là maintenant c'est plus 50-50 donc ça s'améliore donc je pense que dans quelques années voilà les femmes seront un peu mieux représentées dans le monde du jeu en lui-même mais c'est encore très faible pour l'instant on espère que ça changera oui oui peut-être juste encore les deux là et puis après on va continuer oui sinon on va être en retard donc moi j'ai commencé en fait j'ai fait l'IUSN en programmation c'était quoi encore c'est programmation de gestion et puis après ça j'ai fait Albert Jacquard à l'époque en 3D j'ai commencé l'option 3D parce que l'option jeux vidéo n'existait pas et puis l'option jeux vidéo était commencée juste au moment où moi je devais rentrer en troisième l'option jeux vidéo a commencé en deuxième donc j'ai dit que je voulais faire le jeu vidéo donc je me suis fait doubler j'ai attendu un an en fait pour pouvoir faire cette option là donc voilà j'ai fait programmation et 3D en fait j'ai fait les deux oui pour fixer les deadlines est-ce que par exemple en élimation on a monté qu'il s'animation par jour ou comment ça se passe il faut savoir comment je ne suis pas tellement dans tout le management de ce que font les différentes personnes mais pas vraiment en fait en fait on travaille en sprint avec Scrum et ainsi de suite donc on a des deadlines tous les 3 semaines je pense qu'on est nouveau sur des sprints de 3 semaines tous les 3 semaines on a une feature à terminer en fait et simplement chacun vient et dit sur 3 semaines j'aurai le temps de faire à peu près ça ou à peu près ceci et c'est comme ça qu'on manage en fait l'avancement le Scrum fonctionne quand même pour une grosse structure alors on ne fait pas les stand-up et ce genre de choses avec tous les animateurs ça ne sert pas à grand chose par cellule peut-être par cellule il y a un petit Scrum par cellule dépendant de qui gère la cellule c'est vraiment au choix de la cellule mais sinon le projet en lui-même lui avance de façon agile en fait de 3 semaines en 3 semaines ça a duré variable le sprint parce que tu parles de 3 semaines mais tu avais l'air d'essayer on a fait plusieurs tests ça change on a essayé un mois on a essayé deux semaines c'est trop court un mois c'était trop long enfin voilà il faut essayer de trouver l'équilibre de la bonne longueur d'un sprint ça dépend un peu des projets ça dépend des gens des features à faire pour l'illustrer c'est une méthode de production que tu avais aussi sur d'autres projets dans les autres sociétés par exemple en Australie pas du tout en Australie c'est celle que j'avais sur David Douillet Judo par exemple et puis en Australie je sais plus comment on avançait ouais je sais plus du tout comment on avançait Far Cry là on faisait du scrum on faisait encore des stand-up tous ensemble enfin aussi là on faisait des scrums tous les métiers ensemble parce qu'il n'y avait pas encore de cellules et puis c'était un peu bizarre des gros scrum meeting de 50 personnes ouais non ça on évite en fait il faut se dire que le mot d'ordre quand même c'est d'éviter les meetings trop longs et avec trop de personnes parce que ça coûte très 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 cher c'est vrai qu'on parle de quelque chose que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas donc l'idée du scrum c'est de suivre d'avoir un sprint donc une période d'une semaine deux semaines trois semaines qu'on ait fini avec un objectif à la fin et on répartit des tâches dans différents métiers donc qui doit faire quoi et on a généralement des réunions genre au début journalières aussi ça dépend de la manière dont on suit le projet je pense oui tu vas avoir un stand-up tous les matins en fait pour voir ce qui permet à tous les gens de parler entre eux et direz j'attends ça quand est-ce que tu vas finir généralement les gens disent voilà sur quoi je travaille voilà ce que j'aurai à la fin de la journée ça permet de responsabiliser d'avoir un peu l'esprit de groupe oui voilà mais ça marche pas pour tous les métiers en fait c'est ce qu'on s'était rendu compte assez vite même sur David Douillet on faisait le stand-up meeting tous les matins et on prenait toute l'équipe et puis on avait le caractère artiste qui disait voilà je suis toujours sur mon personnage t'auras fini quand ? dans un mois donc je vais te répondre la même chose pendant un mois je vais te dire j'aurai fini le mois prochain parce que ça prend un mois de faire un personnage donc voilà il n'a pas besoin d'être dans les meetings tous les matins et ainsi de suite donc il faudrait le trouver on va continuer ? on va continuer et si vous avez d'autres questions on attendra la fin donc l'autre problématique qu'on a dans le jeu vidéo c'est toute la partie justement tout ce qui n'est pas de l'animation et qui pourtant bouge donc il faut se dire que c'est vrai que je n'ai pas présenté en fait le TD animation il est il est responsable de tout ce qui bouge en fait à l'écran comme le le TD art il est responsable de tout ce que vous voyez l'anime il est responsable de tout ce qui bouge et donc vous connaissez ce genre d'exemple magnifique de ragdoll donc cet EP un ragdoll qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire effectivement activer la physique sur le personnage et s'assurer que quand il meurt ou quand il tombe ça ressemble plus ou moins à quelque chose alors ça fait très longtemps que c'est là le ragdoll parfois ça marche parfois ça marche moins bien j'aime beaucoup l'exemple qu'ils font à la fin je pense je vais juste le laisser pour ça pour le plaisir et donc ça demande voilà j'adore le typique ragdoll des jeux vidéo qui marche pas tous les cas pourris quand la physique s'active alors qu'elle devrait pas je trouve qu'ils ils sont distribués ça c'est magnifique c'était pas chez Bicep ? non non et donc pour cette EP en fait un ragdoll ce qu'il faut faire en fait c'est qu'il faut activer toute la physique donc c'est un paquet de petites boîtes de collision et chacune de ces boîtes de collision entre elles vont avoir des règles pour se dire ben voilà je peux bouger cette boîte là par rapport à cette boîte là vous allez me voir essayer ici de cet EP un ragdoll dans Unity et la vidéo se terminera avec moi qui vais le jeter à la poubelle parce que je vais pas y arriver mais en gros par exemple la première fois qu'il est tombé en fait il avait la tête dans le sol complètement donc le problème c'est que sa boîte de collision pour la tête était trop petite donc j'aurais agrandi la tête et puis je me retrouve à avoir un personnage qui tombe bizarrement tout droit en fait ses genoux plient pas alors typiquement en fait ce que j'essaye de faire c'est de régler l'angle de rotation du genou c'est juste parce que la physique est mal réglée par rapport au squelette elle pense que le genou part dans l'autre sens et ce genre de choses donc j'essaye de corriger ça donc maintenant j'ai mon genou qui plie ouais super mais en fait la jambe part dans le mauvais sens et donc je vais passer trois minutes à essayer de tourner cette jambe pour qu'elle tourne dans le bon sens et puis je vais faire non mais ça va comme vous avez compris que c'est un métier de merde et que c'est pépé le ragdoll c'est pas forcément la chose la plus facile et voilà typiquement le genre de bug qu'on reçoit aussi quand on est dans le jeu vidéo c'est quelqu'un qui dit ben regarde je viens de mourir et je suis mort dans cette position là et ça c'est Ghostricon ça c'est Ghostricon oui tout à fait et là il faut commencer à jouer avec les différents points il faut mettre des limites il faut éviter que le brin puisse justement partir trop loin ça commence on y terre très souvent en fait pour essayer de fixer ce genre de choses j'ai une question en fait vous faites beaucoup d'outils internes pour tout ce qui est animation etc et pour régler la physique est-ce que vous en faites aussi ou c'est des alors la physique ici c'est Avoc oui mais est-ce que par dessus justement vous utilisez des outils pour la régler ou vous l'utilisez tel quel on l'utilise tel quel après on a alors tout dépend des projets dans deux choses on a aussi notre propre moteur de physique en interne qui commence à être utilisé de plus en plus pour remplacer Avoc justement et pour lequel on a aussi nos propres outils dans Max dans Maya et ainsi de suite pour la faire ça dépend ça dépend vraiment des projets en fait il faut se dire que c'est vrai que Ubi on a on a plusieurs moteurs il y a celui-ci donc ça c'est c'est Enville donc c'est celui qui est utilisé sur Ghost Recon sur Assassin's Creed sur les Prince of Persia ainsi de suite on a Dunia qui est le moteur utilisé par les Far Cry on a Snow Drop qui est le moteur utilisé par le truc qu'on tire dans le nord dans le froid en ligne Division Division c'est un autre moteur aussi donc voilà il faut que les outils fonctionnent dans différents moteurs chaque moteur a ses propres spécificités Forerunner Forerunner c'est une ville c'est le même que celui-ci et donc ça c'était les cas c'est ce qu'on avait avant en fait en gros c'est dès que le personnage mourait il tombait en ragdoll et il était en ragdoll automatique et ce truc qu'il faisait c'était justement des trucs un peu bizarres ce qui commence à arriver de plus en plus vous avez le cas ici avec Uncharted c'est qu'en fait on a ce qu'on appelle l'active ragdoll maintenant c'est qu'on garde en fait la physique active tout le temps même quand le jeu est en train de tourner donc le jeu tourne on a la physique qui est active et on peut justement se faire traîner elles ont un truc rentrer en collision avec tout et n'importe quoi et pourtant on garde la main et on continue à jouer donc c'est vers ça en fait que le plus en plus on s'en va donc vous avez ici de la recherche qui était faite dans Unity c'est complètement en extérieur ça c'est pas nous où c'est la même chose en fait en réalité c'est un ragdoll qui est constamment en train d'essayer de suivre l'animation et c'est pour ça qu'automatiquement la physique essaye de suivre l'animation mais elle est obligée de rester physique sinon le personnage tombe ce qui fait que quand il était sur la plateforme qui tourne il se penche automatiquement ici par exemple on est en train de lui tirer la tête et la physique dit bah non non j'ai pas le choix il faut que je reste debout tu me le demandes donc c'est ce genre de choses qui se passent et comme ça pour montrer ce vers quoi on s'en va dans les jeux à venir en fait ceci est la recherche faite par Ubisoft qui avait été présentée à la dernière GDC on a en fait le mélange de tout ce qui est en train d'être fait c'est à dire que vous vous souvenez quand je vous ai montré comment est-ce que toutes les animes qu'on est en train de jouer qu'il faut faire plein de petites animes qu'on est en train de faire des graphes en fait si vous avez joué à For Honor quelqu'un a joué à For Honor ou pas ? comme quelques-uns For Honor utilise ce qu'on appelle le motion matching c'est à dire qu'il n'y a plus tout ce concept d'animation à l'inverse on enregistre un personnage enfin un acteur qui court dans le studio de mock-up dans tous les sens pendant 20 minutes et on donne ça au moteur de jeu on lui dit débrouille-toi avec ça et c'est le moteur en fait quand on lui dit je veux aller à gauche à droite qui trouve tous les petits bouts dans cette grande animation qui peut jouer en fait pour essayer de faire un mouvement continu tu m'avais donné une anecdote amusante sur la physique de For Honor justement par rapport au bloc du personnage oui donc par exemple pour ceux qui jouent à For Honor quand vous contrôlez le personnage qui se déplace en réalité il faut savoir que vous êtes en train de déplacer une boule qui roule c'est comme ça que le jeu fonctionne c'est une boule qui roule et en fait on regarde ce que la physique est en train de faire sur cette boule et on habille ça avec un personnage qui court derrière qui vous fait croire que vous contrôlez le personnage mais en réalité vous contrôlez une boule et donc ici c'est la même chose sauf qu'on a mélangé les deux on a le motion matching qui a pris une grosse animation d'un acteur qui a couru dans tous les sens et qui en plus a été tapé par ses copains dans le studio de Mocha pour être poussé à gauche et à droite et on a la physique qui reste active tout le temps donc le personnage est toujours en physique en fait donc c'est toujours en fait un ragdoll qui est en train d'essayer de suivre l'animation et donc ce qui nous permet en fait d'effectivement d'avoir le personnage qui peut être poussé par les murs rentrer en collision se rendre compte que la physique lui dit tu tombes tu n'as pas le choix tu vas partir en roulade et il trouve une animation dans laquelle il y a une roulade et ainsi de suite donc c'est vers ça en fait que tous les jeux s'en vont de plus en plus et l'étape d'après en fait ce qu'on a maintenant dans la recherche et donc là pour l'instant c'est vraiment de la recherche universitaire c'est du niveau de la recherche ça c'est que plutôt que de lui donner une grosse animation et de lui dire voilà l'anime essaie de trouver dedans des petites frames de ce que tu peux faire en fait on a fait pareil on a donné plein d'animations à un ordinateur et on lui a créé un réseau neuronal et on lui a dit essaie de comprendre comment un personnage se déplace et donc une fois qu'il a fini d'apprendre on peut jeter toutes les animations c'est le cas ici on a tout jeté il n'y a plus du tout d'animation il n'y a plus qu'un réseau neuronal en fait qui est en train d'animer ce personnage en fonction de ce qu'on lui demande de faire donc on lui dit marche dans la direction de la flèche verte et regarde dans la direction de la flèche rouge et c'est l'ordinateur qui est en train d'animer frame par frame lui-même en fait et vous avez la même chose qui a été faite maintenant avec un chien et donc la manière dont ça a été fait en fait c'est qu'ils ont mis un chien dans un studio de mock-up ils l'ont enregistré pendant quelques heures en train de faire tout et n'importe quoi et puis ils l'ont donné à un ordinateur en lui demandant vas-y apprends comment un chien se déplace et ça a donné ceci bon après les systèmes derrière sont un peu plus compliqués mais en gros il n'y a plus d'animation en fait ici il n'y a plus qu'un ordinateur avec des chiffres qui est en train de faire déplacer ce personnage et quand même pour il y a quand même des contraintes par rapport à un squelette etc donc il y a quand même un travail artistique qui est fait pour modéliser l'animal et lui donner une dimension oui oui bien sûr ici voilà ça c'est le squelette c'est le data de mock-up en fait qui a été enregistré donc vous voyez le chien qui se promet dans le studio en fait jusque là je vous ai montré donc personnages on déplace le personnage et ainsi de suite on va parler un petit peu de l'animation faciale et donc comment fonctionne l'animation faciale j'accélère du coup et je m'y perds en fait il faut se dire que par exemple ça c'est vaste pour ceux qui ont joué à Far Cry 3 mais vous êtes trop jeunes je ne sais pas et donc Far Cry 3 les visages en fait sont faits avec des bones aussi pareil et donc de la même manière qu'un animateur doit animer le squelette avec un contrôle rig on va lui donner en fait l'équivalent d'un contrôle rig pour le visage puisque vous pouvez voir ici en fait qu'il y a une septantaine de bones dans un visage à l'époque sur PS3 donc Wildlands je pense qu'on en a 120 à peu près dans un visage et donc on ne peut pas demander à l'animateur de bouger chacun des bones en fait et donc ce qu'on va lui faire en fait c'est qu'on va lui on va lui créer un paquet de poses alors toutes ces poses elles sont en fonction de la recherche qui a été faite sur qu'est-ce qu'un visage humain est capable de faire en fonction de ses différents muscles et donc on définit toutes les poses que ce visage est capable de prendre et une fois qu'on a défini en fait toutes ces poses on va aussi venir créer un paquet de sliders et donc ça c'est ce que l'animateur va pouvoir utiliser on va lui dire voilà t'as un contrôleur qui te permet de contrôler est-ce qu'il louche t'as un contrôleur est-ce que tu ouvres la bouche ou est-ce que tu la fermes et on va avoir tous des contrôleurs de ce genre là en fait que les animateurs vont pouvoir utiliser pour animer le visage et donc de nouveau ça c'est un outil que tu as développé en plus ça c'est un outil en interne alors c'est un outil interne c'est pas moi pour le coup c'est pas moi mais donc oui ça représente en fait tout ce que la tête peut faire et donc de la même manière que quand on faisait de l'anime de corps on est allé au studio de motion capture pour enregistrer le corps on va faire la même chose à un moment on va faire du facial en tout cas quand on veut faire de la cinématique et ce genre de choses donc ce que vous avez là là de nouveau c'est Vaz et c'est l'acteur de Vaz en fait qui est dans le studio de mock-up si vous voyez sur la caméra ici en fait il y a une petite boule qui passe en fait donc il est dans sa tenue de motion capture et en même temps il a une caméra en fait qui est devant lui qui est en train de lui filmer le visage et il a un micro au-dessus qui est en train de prendre le son donc on enregistre tout ensemble comme si on faisait du cinéma et puis à partir de cette vidéo on va commencer à demander au système d'apprendre en fait quelles sont les différentes poses de bouche qu'on voit dans cette vidéo et comment est-ce qu'on veut traduire donc ce que vous pouvez voir en fait au-dessus vous avez la liste plein de petites images de bouche et donc c'est toutes les images de bouche qu'on lui a dit qu'on voulait apprendre et sur la timeline que vous avez en bas là qui est en train d'avancer vous avez tous les petits L tous les L correspondent à une des images qu'on a pris donc c'est à chaque fois un learn et donc ce qu'il y a c'est que quand on voit quand on voit l'acteur qui ouvre la bouche on se dit ah ça c'est une pose intéressante on lui dit apprends cette image là et puis on va dans les sliders à droite on lui dit bah en fait tu bouges les sliders comme ça pour que le A que mon acteur fasse représente le A qui est sur mon personnage 3D et puis on fait ça pour de plus en plus d'images et puis c'est l'ordinateur qui se dit bah tiens cette pose cette image là je l'ai pas dans ma librairie mais c'est un mélange entre cette image-ci et cette image-ci et je vais appliquer ça sur la 3D et donc quand vous avez fait ceci en fait ça vous permet d'obtenir ça on va mettre le son oh insanity is insanity is doing the exact same fucking thing over and over again oh shit shit to change that is crazy the first time somebody told me that I don't know I thought they were bullshit so boom I shot him the thing is he was right and then I started seeing it everywhere I looked everywhere I looked all these fucking tricks everywhere I looked doing the exact same fucking thing over and over and over and over and over again thinking this time it's gonna be different no 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 please this time it's gonna be different I'm sorry I don't like the way you are looking at me okay you have a fucking problem in your head do you think I'm bullshitting you do you think I'm lying fuck you okay fuck you it's okay man I'm gonna chill it man I'm gonna chill the thing is alright the thing is I killed you once already and it's not like I am fucking crazy it's okay it's like water under the bridge did I ever tell you the definition of insanity oh jeez oh jeez oh jeez I'll skip it I'll gain a little of time and so it was 2012 I think what there was in fact also if we want to talk a little bit about the different methods because this was talking about using bones and so on Nvidia I think it's even a little old it was a research just to improve a little bit they were using a game of golf I don't know the name and in fact what they did it was using three cameras for filming the person these images they were in a game of golf no 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 it was a research but they used the same thing on another yes it's a game of golf it's super it was a demo I didn't get to find the videos of these things it's too vieux so I used three cameras to track the 3D but I used also the three cameras for filming for filming the image what you saw on the top it was what you saw the three cameras reconstructed and what you saw in-dessous for those who do the 3D it's the texture which is projetée on the character which was reconstructed and so what happens is that in fonction of what the visage is trying to do on the image different so in fact we are in the 3D and in the same the texture it's a film a little bit the problem is that at the time they did that on the GeForce 6000 so on is 2005 so the mémoire we were not able to put in the mémoire a video so they developed a way to compress their textures which uses the statistics and plenty of things but there was the advantage in fact of to to think of other people in saying if we have réussi to do that on the 2D on the 3D and so what happened in fact I don't know if you have already seen this kind of thing so this is a scan 3D in fact for scanning the head but I don't know I'm going to the sound I'm going to it's 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 2009 it's 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 I've seen it in 4K they did the Noir in fact and we said it's the future of the video it's to what on call the scan 4D so it's to 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 use the bones and to do do rig et ce genre de choses, on allait directement enregistrer la performance de l'acteur en 3D et on allait rejouer ça comme un film. Et donc tout ce jeu est basé sur ça en fait. Ce que vous avez là, c'est simplement l'acteur qui a joué toutes les lignes de texte devant un système de caméras multiples qui a été filmé en 3D, enregistré en 3D et qui a été rejoué sur le jeu. Et ils utilisaient ça dans le gameplay aussi où en fonction des mimiques d'éthique faciaux, on avait essayé de détecter si la personne mentait ou disait la vérité puisqu'il n'y avait les parties sur l'enquête et bref. C'était le but en fait de ce truc-là. Alors, ça a fonctionné en gros pour ce jeu-là, même après s'ils ont fait faillite et qu'ils sont partis, mais le problème en fait de cette technologie, c'est que c'est assez compliqué pour un acteur. En fait, au final, on demande à l'acteur d'aller sur le studio de mock-up, de jouer toute la séquence et puis de changer de pièce d'aller s'asseoir dans un fauteuil comme ça parce qu'il y a six caméras là qui sont en train de le filmer et il doit rejouer tout son texte sans bouger parce qu'il ne faut pas que la tête bouge pour réussir à scanner le truc en 3D. Donc, ça marche pour un jeu, mais voilà, il fallait rejouer toutes les lignes comme ça. Donc, ça fait, pour un acteur, ça fait une certaine déconnexion entre le corps, la tête et ça peut se ressentir dans le jeu. Donc, ça a fait avancer la recherche, ça a permis de commencer à faire justement des scans 4D, de pouvoir enregistrer des séquences plus longues de 3D, ce qui a abouti en fait sur différents types de recherches. Donc, ça, c'est... On va aller très, très vite, du coup. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. Ça, c'est l'état de la recherche tel qu'on l'a fait sur Gostricon aussi au début du projet, qui, pour d'autres raisons, a été abandonné, ce genre de choses. Mais on partait, en fait, de différents scans 3D, ce qui vous donne différentes... Toutes ces différentes têtes, en fait, ici. Et à partir de tous ces scans, en fait, on va essayer de faire un vrai rig qu'on peut utiliser pour animer. Sauf que, plutôt que de faire à la main avec des bones et ainsi de suite, en fait, on part réellement de la tête de l'acteur et on a, en fait, tous les mouvements que l'acteur est réellement capable de faire. Donc, quand on lui demande d'ouvrir la bouche, c'est la manière que l'acteur a d'ouvrir la bouche, si on lui dit de mâcher, ce genre de choses. Donc, en fait, on en extrait un rig. Et une fois qu'on a un rig, en fait, on peut aller shooter de la mock-up comme d'habitude, on peut remettre la caméra devant comme on faisait d'habitude et on peut essayer d'animer, en fait, cette tête-là plutôt que d'animer une tête avec des bones. Donc ici, en fait, c'est une tête animée à partir de toutes les têtes qui ont été décomposées. Alors, c'est la technologie pour ceux qui ont joué à Halo 4, je pense. C'est comme ça qu'ils ont fait leur facial. Et donc, ce que je voulais dire après, c'est que quand vous avez ça, en fait, comme facial, vous êtes obligés, en fait, de trouver des techniques pour pouvoir renvoyer ça dans le moteur de jeu parce que c'est beaucoup trop lourd. ça marche pour le cinéma, ça ne marche pas pour le jeu de renvoyer ce genre de choses. Et c'est là qu'on réutilise les mêmes techniques que ce qu'NVIDIA avait fait il y a super longtemps pour compresser la vidéo, mais on compresse de la 3D de cette manière-là. Et vous avez des jeux comme Halo 4 qui sont sortis avec ça. Et ça, en fait, c'est un peu l'état d'où on en est sur ce genre de choses ici. C'est Digital Emily. C'était le test, justement, de cette société qui a l'habitude de faire des scans d'acteurs et faire des scans de ce style-ci. Donc, vous pouvez voir comment fonctionne un scan. En gros, c'est plein de caméras qui enregistrent en même temps et en plus, les lampes qui changent, qui clignotent, qui sont polarisées, et ainsi de suite, qui permettent d'extraire toutes les informations d'un visage. Donc, que ce soit la couleur de la peau, comment est-ce que la peau brille par rapport à la lumière, quelle est la quantité de lumière qui est absorbée par la peau. Vous savez, quand vous éclairez l'arrière de votre oreille, elle est rouge. Tout ça, en fait, si on veut, pour avoir un rendu réaliste, il faut être capable de comprendre comment la peau réagit face à la lumière. Et donc, ce qui leur permet d'obtenir, si on va très vite, ceci. Donc, il faut savoir que, donc, ce n'est pas l'actrice c'est de la 3D. Donc, tout l'arrière est la vraie image, en fait, et donc, ce que vous avez, juste le visage, en fait, était en 3D. Donc, ici, il vous montre ce qui était faux, en fait. Donc, vous voyez, ça, c'est la 3D telle qu'elle a été traquée. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? C'est comme ça que, c'était quoi, le dernier Fast and Furious ? Vous avez la tête de l'acteur qui est mort, en fait, parce qu'il était mort pendant le tournage et puis, je n'ai plus son nom. Ou c'est celui d'avant ? C'est le... Oui. Et donc, c'est son frère qui a repris le rôle et puis, ils ont mappé la tête de l'acteur original dessus pour être ni vu ni connu. OK. Et la toute dernière chose, comme ça, on va aller très vite. Ce que je vous ai montré, en fait, c'est toute la partie vidéo. Donc, si on fait du facial, les gens, on essaie de pousser la qualité du facial le plus loin possible. C'est surtout pour des cinématiques et des autres choses. Maintenant, il faut savoir qu'énormément de jeux, enfin, énormément de data dans le jeu, c'est du texte, enfin, c'est des voix, et on ne peut pas commencer à aller animer toutes ces voix. Ce qui se passe, c'est qu'on génère des animations automatiquement en fonction du son. Alors, ça a été pendant très 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 longtemps PhaseFX qui a été le pro de ce truc-là. Donc, c'est une vieille vidéo déjà de ce que fait PhaseFX. Mais en gros, PhaseFX, le but, c'est de recevoir de l'audio. On lui donne un rig d'animation en disant mon personnage, quand il dit A, c'est comme ça, quand il dit B, c'est comme ça, et ainsi de suite. Et PhaseFX va analyser le son et vous voyez ici, en fait, il a analysé le son, il a trouvé qu'on disait barrel of pounds extract, ainsi de suite, et il sait, plus ou moins, comment est-ce qu'une bouche est censée bouger pour pouvoir dire ce genre de choses. Et donc, quand vous générez votre anime avec PhaseFX, après ça, vous pouvez la mettre dans votre jeu et vous obtenez un truc de ce genre-là. Et donc ça, tous les mouvements de bouche ont été générés automatiquement en fonction juste du son. Et ça, du point de vue du jeu, c'est plutôt pour des personnages secondaires, alors des choses qu'on ne risque pas de... En fait, c'est pour tout ce qui n'est pas dans une cinématique, la plupart du temps, sauf si vraiment il y a des phrases importantes même au milieu du jeu, à ce moment-là, on pourrait les faire en même temps. Le jeu aura juste à percevoir quand on limite le personnage a bougé les lèvres, mais on ne va pas mettre le focus dessus. Oui, voilà. Et donc, juste pour vous montrer où ça aussi, ça s'en va, en fait, comme je vous ai montré l'avenir de ce qu'allait être l'animation dans le jeu vidéo, l'avenir de ce que va être l'animation faciale, c'est ce genre de choses-là. Ça vient d'être publié par Nvidia, en fait, donc c'est toute la partie vraiment toute à gauche, en fait. Donc c'est pareil, c'est généré de l'animation faciale d'un personnage en fonction du son. Donc ici, on leur a juste donné une phrase, un texte à lire et ils génèrent en fait directement une tête 3D, comme ça, en fonction de ce que le personnage est en train de dire. Et donc ça, c'est aussi géré par un réseau de neurones qui a justement appris comment est-ce que l'acteur parlait à partir de scans 3D. Donc il y a aussi toute une grosse partie où il faut effectivement lui permettre d'apprendre. Mais après ça, n'importe qui peut faire parler cet acteur et cette tête suit directement. Et par rapport au début de la présentation, les trois étaient virtuels en fait ? Oui, les trois étaient virtuels. Le début, ça montrait les différents papiers qui sont sortis à très peu d'intervalles en fait tous. D'ailleurs, ils sont tous sortis cette année. Ce que vous avez au milieu quand vous voyez Barack Obama, la réalité, c'est que Barack Obama est en train de dire exactement la même chose que tous les autres personnages dans ce truc-ci. Donc ce n'est pas lui qui parle en fait. Donc c'était la recherche vidéo tout vidéo qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire prendre un discours d'Obama et puis lui permettre de faire dire n'importe quoi et ça modifie à la volée les lèvres et on ne s'en rend pas compte. Et en même temps, maintenant, ils l'ont fait directement pour générer de la 3D en fait. Donc c'est l'état d'avancée. Voilà. Et on a fini. Dans les temps, presque. Ok. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501